Coucou tout le monde donc me voici pour une petite vidéo sur Raoul action donc je vais commencer alors j'ai trouvé une nouveauté donc j'en ai pris deux c'est ce c'est de il y a du tissu des petits boutons des petits boutons avec du tissu en fait et des petites des petits rubans donc voilà le cède j'ai pris que celui-là parce que les autres couleurs ne me plaisait pas donc j'ai pris le noir et blanc comme ceci ça s'appelle jeu de passe temps déco donc vous voyez il y avait ces autres modèles là en fait il y avait celui-ci avec des fleurs aussi moi j'ai préféré celui-là donc il y a huit boutons et à 3 mètres de ruban et le tissu fait 48 par 48 cm donc j'ai pris ceci c'était à 99 centimes chaque paquet voilà j'ai trouvé ça en nouveauté ensuite ma mère m'a trouvé des petites suspensions comme ceci pour noël le prix c'était je crois que c'était 74 centimes donc il y avait le sapin comme ceci elle m'a pris le sapin foncé comme ceci les deux petites maisons en peint d'épices comme ceci et de bonhommes donc voilà 74 centimes chacun ensuite j'ai trouvé des embellissements en bois comme ceci pour noël les ornements en bois il y en a 36 dedans et 99 centimes chaque boîte oui chaque boîte donc il y a le marron et argent et marron et gris plus foncé marron plus foncé voilà donc j'ai trouvé que ces deux modèles là donc celui-là je l'ai adoré c'est pour les petits bonhommes en peint d'épices ici après c'est plus l'autre c'est plus des boules de neige et des étoiles j'ai trouvé une petite perforatrice comme ceci avec un petit papillon donc la perforatrice 99 centimes j'ai trouvé enfin le set de pompon comme ceci avec les rubans et la corde c'était je sais pas si je l'ai trouvé là j'arrive pas à retrouver le prix je crois que c'était moins d'un euro j'arrive pas à le retrouver j'en ai pris deux 1,98€ ça me paraît beaucoup ah non 99 centimes c'est parce que c'est les deux donc 99 centimes le set ensuite ma mère m'a trouvé les set de sequins comme ceci donc je n'ai pas le prix mais je crois que c'était moins d'un euro ça devait être 99 centimes donc vous avez les sequins en argent des comme ça holographiques des plus gros des comme ceci des étoiles des flocons je veux dire ils sont quand même assez grands vous avez les holographiques en argent et des sequins de riz elle m'a pris un comme ceci qu'elle avait trouvé elle le trouvait sympa je n'ai pas le prix là donc je peux pas vous le dire mais bon c'est pas la première fois qu'on les voit ensuite m'a trouvé les nouveaux blocs comme ceci donc j'ai pris celui ci j'ai pris que ceux que je préférais voilà plus dans le style vintage et le bleu c'est le seul qui m'intéressait vraiment je crois que c'était un euro et quelques je sais pas le prix et comme c'est elle qui les a pris je n'ai pas fait gaffe je crois que c'est 99 centimes je sais plus c'est elle m'a pris ces boules là comme ceci je sais pas le prix non plus je sais qui les a pris ensuite elle m'a pris des feuilles comme ceci en doré et en argent moi je cherche les blanches aussi voilà ça je n'ai pas le prix non plus je crois que c'était 99 centimes donc généralement c'est moins d'enlever elle m'a pris un petit comme ça une petite biche comme ceci trop mignonne à suspendre elle m'a pris ce lot de papier comme ceci donc vous avez plusieurs couleurs elle marque 1 kg mais je crois qu'il y avait des feuilles qui n'étaient pas très très épaisse d'après des vidéos que j'ai vues je ne l'ai pas encore ouvert donc elle m'a pris dans les tons beige, noir, bleu, saumon enfin voilà des couleurs pastels il y a combien de feuilles je ne sais pas non il n'y a pas marqué le nombre de feuilles qu'il y a ensuite j'ai trouvé des chemins de table comme ceci donc dans les tons marron enfin marron doré avec des flocons argent donc on ne voit pas très bien évidemment et c'est le même comme celui-là mais là il est en noir noir et argent franchement je l'ai trouvé super sympa même pour faire des fonds de cartes je vais voir ou une couverture d'album je vais voir pour l'instant j'ai pas le temps pour faire des choses donc je vous montre vite fait ces hauls mais après j'irai des vidéos aussi pour des collures reçues pour le concours mais je vais attendre d'en recevoir un autre et je vous ferai une petite vidéo dessus donc à ma prise ceci des petits personnages de noël donc j'ai voulu celui-là je le trouvais sympa et il s'allume et il n'y a pas de pile dedans évidemment ensuite c'était 1,50€ je crois ensuite j'ai tout à ma prise des papiers cadeaux comme ceci mais je ne vais pas l'utiliser comme papier cadeau en fait vous voyez c'est comme du papier pailleté donc je vais l'utiliser comme ça ça revient moins cher que d'acheter le papier pailleté et il est moins épais donc pour le travailler ce serait un peu plus simple donc il y avait le doré l'argent comme ceci blanc presque blanc et le gris foncé comme ceci presque noir ils étaient à 1,29€ 1,29€ les 70 cm par 1,50 m donc voilà papier cadeau pailleté ensuite j'ai trouvé enfin les tampons comme ceci donc il y en avait 8 donc j'ai pris celui-là avec les poches celui-là avec les fleurs et l'étiquette celui-là avec les petites bulles et les petites cases à cocher pour les jours enfin voilà celui-là avec les jours et oui c'est tout il y a que les jours ah non les jours et les mois voilà le cadre comme ceci plutôt sympa celui-là les étiquettes les plumes c'est celui que je voulais vraiment les plumes ils sont vraiment magnifiques et les autres étiquettes donc il y en a 8 et les tampons sont à 79 centimes ensuite j'ai trouvé les matrices de découpe comme ceci donc j'en ai pris que 7 sur les 8 parce que celle-là avec les polaroïdes ne m'intéressait pas donc j'ai pris celui-ci celui-là avec les fagnons les cadres comme ça qui font un peu teint les triangles comme ceci celui-là les cadres comme ceci et les tags voilà c'est tout pour action donc voilà je vais finir la vidéo là et je vais vous en faire une deuxième avec le haul nose donc à tout de suite pour la nouvelle vidéo bisous et je vais vous en faire un petit peu c'est parti